Je me nomme Tchanyan Abibatane. Je suis la directrice de l'ONG Adria. Adria, c'est l'association de développement rural intégrée pour l'autopromotion. L'ONG, le siège, se trouve à Aledjo, à la commune de Basila, département de la Donga, au nord-ouest du Bénin, frontière avec le Togo. Donc, l'ONG Adria est créée depuis 1995. Elle est créée pour aider les femmes. L'objectif général, c'est pour améliorer les conditions de vie des ménages et penser à l'équité du genre. Donc, par rapport à ça, nous menons des activités. Et ces activités, c'est pour que la femme, pour relever le nouveau économique de la femme. Et aussi, comme la femme est le pilier du foyer, pour que la femme assure l'éducation de l'enfant. Parce qu'en Afrique, nous sommes, on fait beaucoup d'enfants. Mais leur éducation est pénible. Et c'est la femme qui, vraiment, supporte l'enfant. Donc, nous avons remarqué dans notre milieu que, à un moment donné, les femmes vont en exode rural. Il y a beaucoup d'exode rural, il y a beaucoup de trafic d'enfants. Donc, on amène les enfants ailleurs pour aller faire des travaux forcés. Pour pallier, pour diminuer ça, on a essayé de faire les micro-finances pour aider les femmes, pour qu'elles restent dans leur milieu, pour qu'elles mènent leur activité et augmenter leurs revenus et pouvoir supporter les enfants. Le micro-finances, c'est combien de l'argent pour une groupe, pour une dame ? Bon, pour une dame, elle a au moins 50 000. On a débuté avec 20 000, mais aujourd'hui, on est à 50 000. Donc, 50 000 pour une femme. Mais les femmes se sont mises en groupement. Et à l'intérieur, elles sont organisées. Dans le groupement, il y a la présidente, il y a le secrétaire et il y a le trésorier. Donc, ensemble, elles travaillent et elles prennent le micro-crédit. Elles payent. Quand elles finissent, elles font encore des demandes avant de prendre encore d'autres crédits. Alors, les femmes ont-ils payé l'argent à Atria, encore une fois ? Ça fait plus de 10 ans que nous faisons ça, les activités de micro-finances. Les femmes payent. Bon, c'est sûr qu'il y a des difficultés, un peu, mais la plupart, plus de 90 % des femmes remboursent sans problème. Et à quel taux ? Le taux, c'est 1 %. Donc, ça fait au total, disons, 12 % pour l'année. OK. Donc, par rapport à ces femmes, aujourd'hui, on est à plus de 1 000 femmes qu'on encadre dans les groupements. Et avec les groupements, on a au moins 99 groupements, avec plus de 1 000 femmes dans les groupements. OK. Et qu'est-ce qu'il y a qu'Adrien Besma ? Bon, actuellement, disons, Adria, par rapport à ces activités de micro-finances aux femmes, pour rehausser le niveau des revenus des femmes, il y a un autre problème qui se pose, c'est le problème de l'éducation des enfants. Comme c'est les enfants qui supportent, et les femmes qui supportent les enfants, à un moment donné, elles ont des difficultés. Parce que l'argent qu'elles prennent là, elles sont obligées de payer les cahiers, les fournitures scolaires, le kaki, pour que la tenue scolaire pour aller à l'école. Donc, les femmes, en ce moment-là, quand ça arrive comme ça, elles ont des problèmes pour payer leur crédit. Donc, les femmes ont sollicité qu'on fasse des prêts scolaires, des crédits scolaires au niveau des ménages. Les ménages, ça veut dire au niveau des foyers, pour qu'elles assurent, elles assument plutôt, la scolarité des enfants à la rentrée scolaire. Donc, présentement, nous avons commencé avec le crédit scolaire, avec le ménage. Donc, les ménages prennent le crédit et ils le remboursent au bout de six mois, après les récoltes. Parce que maintenant, les récoltes, il n'y en a rien. C'est dans trois, quatre mois qu'on peut avoir des récoltes. Donc là, ils revendent et ils remboursent petit à petit. Au lieu de vendre le tout, ils vendent petit à petit et ils remboursent les crédits. Donc, assez nouveau, nous avons un peu de problème parce qu'au début, nous avons commencé avec 5,3 millions. Aujourd'hui, l'année passée, c'est la deuxième année, on a fait 13 millions et quelques. Mais aujourd'hui, on a beaucoup d'adhérents à ces projets-là parce que les gens ont trouvé que l'éducation est fondamentale. Donc, ça fait que de 300 adhérents, on est parti aujourd'hui à 800 et quelques adhérents. Et cette année même, on voit déjà qu'on va à plus de 1 000 adhérents par rapport au crédit scolaire. Alors, quand quelqu'un veut aider, qu'est-ce qu'il peut faire ? Quand quelqu'un veut aider, il y a plusieurs possibilités. Il y a la possibilité de subventionner l'ONG pour augmenter son fonds de crédit scolaire. Il y a la possibilité de prêter l'argent à l'ONG pour augmenter son fonds de crédit scolaire. Mais avec une entente de paiement de ce crédit-là. Ça a d'intérêt. L'intérêt que ça a, disons que c'est 8 %, puisque c'est au bout de 8 mois que les gens remboursent. Mais l'intérêt-là, ça nous sert à aider les enfants démunis, les enfants qui n'ont rien, les enfants qui ont perdu leurs parents. Ça nous aide à les parrainer, à aider ces enfants à acheter leur fourniture, leur tenue scolaire et leur scolarité. Et qu'est-ce qu'il y a d'autres besoins à Tria ? Je disais tantôt, il y a la puce au crédit scolaire, il y a un besoin de véhicule. Le besoin de véhicule est qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons des partenaires qui viennent visiter l'ONG, qui viennent visiter tout ce que nous faisons sur le terrain. Et quand ils arrivent à Cotonou, nous avons des problèmes pour aller, pour les faire venir. Deuxièmement, nous avons des activités que nous menons. Et nous avons des villages où il faut aller, qui sont loin de nous. Si je prends Massy, Massy est au moins à 400 et quelques kilomètres de nous. Donc il nous faut au moins un véhicule pour pouvoir faire la transaction entre Adria et Massy. Nous avons des partenaires, par exemple, dans la même commune, ici, qui fait plus de 100 kilomètres. Et il faut tout ça là, il faut vraiment ménager, il faut aller discuter. Et donc, tout ça fait qu'il nous faut vraiment un véhicule pour pouvoir faire correctement le travail. Ça nous manque réellement. Merci beaucoup. Merci.